Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 47, Paye ta copine, psychopathe. Je raconte à mes amis au bar mon entrevue avec Roméo Castellucci, dans la pénombre du dance floor à l'intérieur. Je suis très contente de moi et de mon discours en trois langues, empreint de métaphores pour lui témoigner toute ma reconnaissance à son génie. Le bar du hymne ferme et j'ai convenu avec mon pote du Luberon, celui avec qui on avait fait connaissance le cul dans la rivière avant que le papé chamane ne la joue Marie Jaloux. Donc il nous récupérera pour finir la soirée ensemble et nous déposera chez mon ami de Salon de Provence qui nous reçoit. Lui, je lui plais bien et ça fait de nombreuses années à présent qu'il aimerait bien me pécho. Alors là, comme je suis célibataire à présent, je pense que ce coup-ci peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose entre nous. On charge nos sacs, je monte à l'avant et ma copine bombasse à l'arrière au milieu pour avancer son buste décolleté dans son débardeur moulant entre les deux fauteuils pour nous parler. Et comme on a picolé, il y a un phénomène avec ça au niveau de l'audition. Parce qu'en fait, on a roulé un peu vers la campagne et on s'est posé sur un terre-plein à côté de la route. Là, on discute dans la caisse et on picole et fume. On en sort un peu prendre l'air, mais là, ma copine bombasse est à donf. Soit elle exhibe ses seins au nez de mon pote pour le provoquer, puis se barre en lui tournant le dos, marcher quelque part un peu plus loin. Ensuite, lorsque mon pote va vers elle, pas lourd d'eau, elle le tège. Vénère et le pourrit de tous les noms. Je conseille à mon pote de la laisser tranquille, se calmer et que nous retournions fumer des joints assis peinards dans la voiture. Finalement, elle nous rejoint assez rapidement, toujours à l'arrière. Et on voit très bien qu'elle est complètement explosée avec sa manie de boire trop vite quand elle est énervée. Tout ça parce que l'attente de son mec lui a pris la tête sur sa façon très raccourcie d'être habillée en toute occasion. Apparemment, ça viendrait de là. Et donc, au final, elle nous exhibe une cicatrice auquel je n'avais jamais fait gaffe. Et nous raconte comment elle aurait pu perdre l'usage du bras et tout le temps nécessaire à ses arrêts éducation. Elle nous joue causette pour attirer l'attention de mon pote que je n'ai pas vu depuis deux ans au moins. Là, franchement, elle me saoule. J'en peux plus. Alors, je lui dis, mais moi, ce que j'ai vécu en psychiatrie, tu crois que ça m'a fait quoi ? Les un an de camisole chimique transformé en un légume où je ne pouvais même plus parler, où j'étais emmuré en moi-même. Ça vaut quoi, tu crois ? Bref, ça tourne à la bataille de qui de nous deux a le plus souffert alors qu'on est censé passer un moment cool ensemble. Je laisse tomber et heureusement que j'ai ma boulette. Je vais m'en rouler un et ça va m'occuper et ça va me calmer. L'aube est là. Mon pote se décide à prendre la route pour nous déposer chez mon ami à salon. Sur la route, ma copine s'endort et lorsque nous arrivons, je la réveille pour monter chez mon ami qui nous ouvre la porte de l'appartement à l'étage où elle vit avec son compagnon. Ma copine bombasse titube d'un mur à l'autre du couloir en direction de la chambre au fond. Les yeux en zigzag et s'effondre sur le lit. Je reste au salon avec mon ami pour discuter car là franchement j'en peux plus de l'autre vivement qu'elle reparte que je puisse être peinarde. Donc je raconte à mon ami à un tous les faux plans que ma copine bombasse me fait. Là dessus mon téléphone sonne, c'est mon pote qui a foncé, ça y est, elle lui a retourné le cerveau. Et en plus, j'ai tout vu, tout subi. Et donc il voudrait récupérer son contact et puis toutes les discussions de cette nuit lui ont inspiré une chanson qui lui est dédiée. Mon pote tourne en boucle au téléphone sur elle et je lui explique qu'elle a un mec et une petite fille que donc je lui transmettrai et que c'est elle qui verrait. Je suis à bout de cette... A bout de nerfs moi, qui me disait qu'il y aurait peut-être moyen de s'occuper agréablement avec mon pote ses vacances. Alors là, c'est marrant ça. L'effet que ma copine a sur les hommes ou les femmes aussi pour elle. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle est leur genre à eux, ils ne sont plus mon genre à moi. Bon, heureusement la bombasse part demain et moi je vais retourner faire un tour au festival d'Avignon. Mon ami régisseur m'a invitée à un spectacle de danse dans le YIN auquel nous assistons avec mon ami d'Avignon. C'est le dernier jour du festival et après le spectacle, nous allons au bar du YIN avec mon ami régisseur qui a beaucoup de personnes à voir et saluer et ne peut rester avec moi. Et mon ami est rentré. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien avoir l'occasion de reparler à Roméo. Et apparemment, je l'ai raté. Alors du coup, je me rabats sur les techniciens du spectacle. Et là, une petite brune de technicienne me coupe dans la conversation pour réclamer que je me casse. Parce que elle, qui a déjà eu la chance de bosser sur ce spectacle, veut être seule avec les potes italiens ce dernier soir. Sur le coup, j'acquiesse gentiment et je les laisse. Je finis par me décider à prendre une bouteille de champ vu qu'il les solde en me disant que je serais moins timide seule au milieu de ces gens. J'ai bien réfléchi en buvant ma bouteille sur la façon dont cette meuf m'a parlé de haut alors qu'elle est plus petite que moi. Son ton, ses yeux de connasse, pas féminine alors que moi, la robe que je porte me va comme un cœur. Et que je suis belle à ravir ce soir. Et comment je me suis écrasé, penaudent, donc je me dirige vers elle et son groupe qui discute debout dans la cour. Je m'approche de son oreille et lui dis, froidement et distinctement, « Tu sais que là, si je voulais, je te pète ton petit nez. » Puis, allez, souris que ça a l'air normal. Avant de m'éloigner et retourner au bar. Le problème, c'est que oui, je lui ai joué une séquence façon psychopathe. Mais bon, ben, ça va, je suis actrice. C'est le festival. Mais bon, j'ai tellement bien joué qu'elle m'a cru la connasse et qu'en plus, elle est allée cafter et monter tous les techniciens de Castellucci contre moi qui, du coup, ne veulent plus me parler. C'était le chapitre 47. Merci si vous avez suivi jusqu'au bout. Et à bientôt.